Qui suis-je ? De Bhagavan Sri Ramana Marji Tout être vivant aspire à un bonheur qu'aucune souffrance ne troublera. Et chacun éprouve le plus grand amour pour soi-même. La cause de cet amour est seul le bonheur. Aussi, afin d'atteindre ce bonheur, qui est notre véritable nature et que nous éprouvons chaque nuit dans le sommeil profond, lorsque le mental est absent, chacun doit se connaître soi-même. La meilleure méthode pour y parvenir est la voie de la connaissance. La quête du soi par la question « Qui suis-je ? » Je ne suis pas ce corps physique, constitué des sept éléments subtils, ni les cinq organes de perception sensorielle, c'est-à-dire l'oreille, l'œil, la langue, le nez et la peau, et leurs fonctions correspondantes, l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat et le toucher. Je ne suis pas les cinq organes d'activité, C'est-à-dire les organes vocaux, les mains et les pieds, l'organe de procréation et l'anus, et leurs fonctions respectives, le langage, les mouvements du corps physique, la jouissance et l'excrétion. Je ne suis pas les cinq forces vitales, Prana, Vyana, Samana, Apana ou Dana, qui permettent d'accomplir leurs fonctions correspondantes. Même l'esprit pensant, je ne le suis pas, et pas non plus cet état d'ignorance dans lequel ne se trouvent que les impressions des objets, et non les objets eux-mêmes et leurs fonctions. Après avoir rejeté tout ce qui a été mentionné ci-dessus, comme n'étant ni ceci, ni cela, cette pure conscience qui seule demeure, cela, je suis. La nature de la pure conscience est Être, conscience, félicité. Sat, shit, ananda Lorsque le monde ou ce qui est vu aura disparu, le soi ou celui qui voit sera réalisé. Celui qui voit et ce qui est vu sont comme la corde et le serpent. Dans cette analogie, un homme voit une corde au crépuscule, la prend pour un serpent, et s'effraye. Le serpent, lui, paraît parfaitement réel, mais son existence est illusoire. Elle n'est fondée sur aucune réalité. De même que la réalité de la corde, qui est le substrat, ne peut être perçue sans que ne s'évanouisse la perception illusoire du serpent, ainsi la réalisation du soi, le substrat, ne peut être obtenue tant que perdure la croyance dans la réalité du monde. Le monde disparaîtra lorsque le mental, cause de toutes les perceptions et actions, sera en repos. Ce qui est appelé mental est une merveilleuse force inhérente au soi par laquelle toutes les pensées s'éveillent. En dehors des pensées, le mental n'existe pas. Aussi, la pensée constitue-t-elle la nature du mental ? En dehors des pensées, il n'y a pas d'entité indépendante appelée monde. Dans le sommeil profond, il n'y a ni pensée, ni monde. Dans les états de veille et de rêve, les pensées sont présentes ainsi que le monde. Tout comme l'araignée tire d'elle-même le fil de la toile et le résorbe en elle-même, le mental projette le monde en dehors de lui-même et le résorbe en lui-même. Quand le mental émerge du soi, le monde se manifeste. Lorsque le monde apparaît comme réel, le soi n'apparaît pas. Et lorsque le soi apparaît ou resplendit, le monde n'apparaît pas. Si l'on s'interroge assidûment sur la nature du mental, celui-ci finira par disparaître, laissant le seul soi resplendissant. ce qui est désigné comme le soi est l'atman. Le mental ne peut exister indépendamment du monde grossier. Il ne peut subsister par lui-même. C'est le mental qu'on appelle corps subtil ou âme. Ce qui s'élève dans ce corps en tant que jeu est le mental. Si l'on interroge d'où émerge en premier lieu la pensée « je » dans le corps, on découvrira que c'est du cœur. C'est là la source du mental. Même en pensant continuellement « je, je » on sera conduit à cet endroit. La pensée « je » est la première de toutes les pensées qui apparaissent dans le mental. Ce n'est qu'à après sa naissance que les autres pensées s'élèvent. En d'autres termes, ce n'est qu'après l'apparition du premier pronom personnel que le deuxième et le troisième pronom apparaissent. En l'absence du premier, le deuxième et le troisième ne peuvent exister. la pensée « qui suis-je » détruira détruira toute autre pensée et semblable au bâton qu'on utilise pour remuer le bûcher, elle sera finalement détruite. c'est alors que surviendra la réalisation du soi. Lorsque des pensées surgissent, au lieu de les suivre, on doit plutôt se demander à qui sont-elles venues. Peu importe le nombre de pensées qui s'élèvent ainsi, si vous vous demandez à chaque fois « à qui cette pensée est-elle venue ? » la réponse sera « à moi » si vous poursuivez alors l'interrogation « qui suis-je » le mental retournera à sa source et la pensée qui venait de surgir s'évanouira. En persévérant ainsi dans cette pratique, le mental développera peu à peu la capacité de demeurer dans sa source. Lorsque le mental subtil émerge en passant par le cerveau et les organes sensoriels, des noms et des formes du monde grossier sont perçus. Quand il s'établit dans le cœur, les noms et les formes disparaissent. Ne pas laisser le mental s'extérioriser, mais le maintenir dans le cœur et ce qu'on appelle intériorisation. Si le mental quitte le cœur, on appelle cela extériorisation. ainsi, quand le mental demeure dans le cœur, le « je » origine de toutes les pensées s'évanouit et le soit toujours présent resplendit. quoi que que l'on fasse, on doit le faire sans le jeu de l'ego. Si l'on agit de telle manière, on s'apercevra que tout est la nature de Shiva. l'investigation intérieure est le moyen adéquat pour apaiser le mental. Si l'on s'efforce de maîtriser le mental par d'autres moyens, il ne sera maîtrisé qu'en apparence car il s'élèvera à nouveau. Le mental peut aussi être apaisé par le contrôle de la respiration. Mais cela ne dure que le temps du contrôle de celle-ci. Quand elle reprend, le mental commence à s'agiter et à errer par la force de ses impressions latentes. Le mental et la respiration ont la même source. Le mental est constitué de pensées. La pensée « je » est la première pensée du mental. C'est l'ego. L'ego a son origine à l'endroit même d'où s'élève la respiration. Ainsi, quand le mental devient tranquille, la respiration est contrôlée. Et inversement, quand la respiration est contrôlée, le mental devient tranquille. mais dans le sommeil profond, bien que le mental s'efface, la respiration ne cesse pas pour autant. Ceci est dû à la volonté divine et a pour but de protéger le corps et d'éviter qu'il soit pris pour mort. Dans l'état de veille et dans le samadhi qui est l'absorption totale dans la contemplation, lorsque le mental est tranquille, la respiration est tranquille aussi. Le souffle est la forme grossière du mental. Jusqu'au moment de la mort, le mental garde le souffle dans le corps et quand le corps meurt, le mental emmène le souffle avec lui. Par conséquent, la pratique du contrôle de la respiration n'est qu'une aide pour dompter le mental. elle n'apporte pas l'extinction du mental. tout comme la pratique du contrôle de la respiration, la méditation sur une forme de dieu, la répétition de mantras, le régime alimentaire, etc. ne sont que des aides pour apaiser le mental. Par la méditation sur des images de dieu et par la répétition de mantras, le mental acquiert la concentration car la nature du mental est précisément des raies. Tout comme la trompe d'un éléphant cesse de s'agiter lorsqu'il tient une chaîne, ne cherchant plus alors à saisir autre chose, de même, le mental, quand il est occupé à méditer sur des noms et des formes, ne s'intéressent à rien d'autre. Quand le mental se déploie sous forme d'innombrables pensées, chacune d'elles finit par s'affaiblir. Quand, au contraire, les pensées s'évanouissent, le mental se fixe sur un seul but et devient fort. Pour un tel mental, la recherche du soi devient facile. De toutes les règles de conduite, celles d'un régime restreint à la nourriture pure ou sadvique en quantité modérée est la meilleure. En observant cette règle, la qualité sadvique du mental se développe et cela favorise la pratique de la recherche du soi. Par la méditation de plus en plus intense, les pensées seront finalement détruites. Il est indispensable de toujours persévérer dans la méditation sur le soi sans laisser place au doute. Est-ce possible ou non ? aussi pêcheur qu'on puisse être, il ne sert à rien de se tourmenter et de pleurer. Oh, je suis un pêcheur, comment puis-je être sauvé ? si l'on renonce à la pensée je suis un pêcheur et si l'on reste profondément centré dans la méditation sur le soi le succès est assuré. Il n'y a pas deux manteaux, un qui serait bon et un qui serait mauvais. Il n'y a qu'un seul mental. Ce ne sont que les impressions résiduelles qui sont de deux sortes, favorables et défavorables. Quand le mental est sous l'influence des impressions favorables, on le considère comme bon. Sous des impressions défavorables, il est dit mauvais. On ne devrait pas se tourner vers les choses du monde et se mêler des affaires des autres. Aussi mauvais que certains êtres puissent paraître, il ne faudrait pas les haïr pour autant. Le désir doit être évité au même titre que la haine. Tout ce que l'on donne à autrui, on se le donne à soi-même. sachant que telle est la vérité, comment peut-on encore refuser quoi que ce soit à son prochain ? Si l'ego se manifeste, tout se manifeste. Si l'ego s'apaise, tout s'apaise. À mesure que nous nous conduisons avec humilité, le bien s'établit. Une fois le mental apaisé, peu importe le lieu où on vit, aussi longtemps que des impressions d'objets demeurent dans le mental, il est nécessaire de poursuivre l'investigation « qui suis-je ? » Dès que les pensées se manifestent, elles doivent être détruites à l'endroit même de leur origine par l'investigation. se livrer sans interruption à la contemplation du soi jusqu'à ce qu'il soit réalisé, cela seul suffirait. « Tant que la forteresse est occupée par les ennemis, ceux-ci tenteront de se lancer au dehors. Si, au moment où ils s'élancent, ils sont anéantis, la forteresse tombera dans nos mains. en vérité, seul le soi existe. Le monde, l'âme individuelle et Dieu ne sont que des apparences dans le soi, comparables à l'argent dans la nacre. Ils apparaissent et disparaissent simultanément. Le soi est là où il n'y a pas la moindre pensée « je ». Cela est appelé « silence ». Le soi lui-même est le monde. Le soi est « je ». Le soi est Dieu Tout est Shiva le soi Le soleil se lève sans désir sans intention ni effort et par sa simple présence la pierre émet de la chaleur le lotus fleurit l'eau s'évapore et les hommes accomplissent leurs tâches diverses et variées puis se reposent. De même qu'en présence de l'aimant l'aiguille se met à bouger ainsi par le pouvoir de la présence de Dieu les âmes accomplissent leurs actions puis se reposent conformément à leur karma. Dieu n'a pas d'intention et aucun karma n'adhère à lui tout comme le soleil qui reste insensible aux activités du monde ou l'éther qui se répand partout sans être influencé par les aspects positifs ou négatifs des quatre autres éléments. Celui qui s'abandonne au soi ou Dieu est l'adorateur le plus parfait. S'abandonner à Dieu signifie demeurer fermement dans le soi sans laisser la place à une autre pensée que celle du soi. Tout fardeau que nous remettons à Dieu il le portera. puisque le pouvoir suprême de Dieu anime tout, pourquoi ne pas nous y soumettre plutôt que de nous tracasser pour ce qui doit être accompli et comment il le sera. sachant que le train transporte toute lourde charge, pourquoi devrions-nous nous continuer à porter nos bagages sur les genoux pour notre plus grand inconfort au lieu de les poser à terre dans le train et d'être à l'aise. Le non-attachement signifie la destruction des pensées à l'endroit même où elles naissent et ce, sans laisser aucune trace. Tout comme le pêcheur de perles attache des pierres à sa taille et plonge au fond de la mer pour s'emparer des perles. De même, chacun de nous devrait se munir de non-attachement, plonger en lui-même et obtenir la perle du soi. Dieu et le gourou ne font que montrer le chemin vers la libération. Ils ne conduisent pas d'eux-mêmes l'âme, à l'état de libération. En vérité, Dieu et le gourou ne sont pas distincts. De même que la proie tombée entre les mâchoires du tigre ne pourra s'échapper, ceux qui sont tombés sous le regard de grâce du gourou seront sauvés par lui et ne se perdront plus. Cependant, chacun doit par son propre effort poursuivre la voie que Dieu ou le gourou lui a indiqué pour obtenir la libération. Se connaître soi-même n'est possible que par son propre œil de connaissance et non avec celui d'autrui. Un homme du nom de Rama a-t-il besoin d'un miroir pour savoir qui l'est Rama ? De même que l'on n'éprouve pas le besoin d'examiner une par une les ordures avant de les jeter, il n'est pas nécessaire pour celui qui désire connaître le soi de s'intéresser aux caractéristiques des principes fondamentaux de la manifestation. Il lui faut plutôt rejeter toutes les caractéristiques des principes fondamentaux de la manifestation qui lui cachent le soi. Le monde doit être considéré comme un rêve. L'état de veille est long, l'état de rêve est court. Les événements du rêve paraissent tout aussi réels quand on rêve que ceux de l'état de veille paraissent réels quand on est éveillé. dans le rêve le mental revêt un autre corps. Les pensées, les noms et les formes apparaissent simultanément aussi bien dans l'état de veille que dans l'état de rêve. Toutes les écritures s'accordent sur le fait que pour obtenir la libération le mental doit être tranquille. Une fois que l'on a compris que l'essence de leur enseignement est de rendre le mental tranquille, il devient futile de faire des études interminables. Pour arriver à une telle tranquillité, il suffit de chercher en soi-même ce qu'est la nature du soi. Cette recherche, comment peut-on la mener dans les livres ? On ne peut connaître le soi que grâce à son propre œil de sagesse. Le soi se trouve à l'intérieur des cinq enveloppes, mais les livres se trouvent en dehors d'elle. Puisque le soi doit être scruté en rejetant les cinq enveloppes, il serait futile de le chercher dans les livres. arrivera le moment où il faudra oublier tout ce que l'on a appris. Le bonheur est la nature même du soi. Le soi et le bonheur ne sont pas distincts. Le bonheur ne se trouve dans aucun objet du monde. Du fait de notre ignorance, nous croyons que les objets nous procurent le bonheur. Quand le mental s'extériorise, il éprouve de la souffrance. En vérité, ses désirs une fois satisfaits, il retourne à sa source et jouit du bonheur qui n'est autre que le soi. De la même manière, dans les états de sommeil, de samadhi et d'évanouissement. Et quand l'objet désiré est obtenu ou l'objet indésirable éliminé, le mental se tourne vers l'intérieur et jouit du pur bonheur du soi. Ainsi, le mental erre sans cesse. Tantôt, abandonne le soi, tantôt, il y retourne. Il est agréable d'être à l'ombre d'un arbre. Dehors, la chaleur du soleil est brûlante. Quand on s'est promené sous le soleil, on apprécie la fraîcheur de l'ombre. Celui qui n'arrête pas de passer de l'ombre au soleil et du soleil à l'ombre est un insensé. L'homme avisé reste toujours à l'ombre. De même, le mental de celui qui connaît la vérité ne quitte jamais le brahman. Le mental de l'ignorant, au contraire, se mêle aux choses du monde et, se sentant misérable, il retourne vers le brahman un court instant afin de goûter le bonheur. En fait, ce qui est appelé monde n'est autre que pensée. Quand le monde disparaît, c'est-à-dire quand il n'y a pas de pensée, le mental fait l'expérience du bonheur. Inversement, quand le monde apparaît, il éprouve douleur et souffrance. rester tranquille est ce qu'on appelle la vision de la sagesse. Rester tranquille c'est laisser le mental se résorber dans le soi. Télépathie, clairvoyance, connaissance du passé, du présent et de l'avenir n'ont rien à voir avec la vision de la sagesse. L'état sans désir et sagesse. Tous deux ne sont pas distincts, ils sont un et le même. L'absence de désir veut dire que le mental n'est plus tourné vers les objets. La sagesse signifie qu'aucun objet n'apparaît dans la conscience. En d'autres termes, ne pas chercher autre chose que le soi signifie détachement ou absence de désir. Ne pas quitter le soi et sagesse. L'investigation c'est maintenir le mental dans le soi. La méditation consiste à penser « Je suis brahmane » être conscience félicité. scruter la nature de son soi limité et réaliser sa véritable nature. Cela est la libération. Sous-titrage 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 MFP. ...